Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de correction du TP numéro 8 pour le cours Informatique 1 à l'Université Rennes 1. Je vous rappelle que vous avez toutes et tous accès à la plateforme Moodle que l'on utilise depuis septembre et depuis la semaine dernière que l'on est passé en distanciel à cause du confinement, vous avez aussi accès au serveur Discord qui permet de communiquer avec vos camarades et vos professeurs. Pour cette vidéo, je vais vous donner et vous expliquer la correction du TP numéro 8. Le TP numéro 8 était celui de la semaine 45 du 9 novembre. Depuis le dimanche 8 novembre, il y a l'énoncé de TP qui est disponible sur le Moodle avec comme d'habitude un fichier PDF. Ce dossier là sur Moodle donne cette vue ici. Comme d'habitude, il y a un fichier PDF contenant le sujet et une archive zip que je vais télécharger et enregistrer quelque part, par exemple dans mon dossier temporaire, puis on la récupérera dans quelques minutes. Comme d'habitude, ce que je vais faire avec vous pendant cette vidéo, c'est d'abord de lire le sujet de TP ensemble et vous expliquer un petit peu ce qui est attendu dans chaque question. Le but de ce premier travail qui dure 5-10 minutes, c'est que ça vous permet d'écouter seulement ce morceau-là de la vidéo. Si jamais vous avez essayé de faire une question mais que vous n'aviez pas forcément compris quoi faire ou comment le faire, vous pouvez écouter le début de la vidéo en allant exactement là où il faut pour la question qui vous intéresse et puis récupérer des informations en plus qui explicitent un peu plus le sujet si jamais vous étiez perdu. Et ensuite, une fois que j'aurai lu avec vous en expliquant question par question, on rentrera dans un projet Eclipse et puis je montrerai le code au fur et à mesure avec des exemples. Donc j'essaye de ne pas parler trop vite, j'essaye de montrer à chaque question des exemples d'erreurs que vous faites souvent et des exemples d'utilisation des fonctions qu'on programme, souvent avec des cas où ça fonctionne et des cas où ça ne fonctionne pas. Donc ce TP numéro 8 qui nous occupe la semaine du 9 novembre concerne les chaînes de caractère. Donc en fait c'est la suite du TD numéro 7 qui était le premier TD que l'on a fait en distanciel. Et pour bien réussir ce TP numéro 8, il est absolument nécessaire d'avoir travaillé deux choses et de les avoir travaillé sérieusement. La première chose c'est d'avoir travaillé le cours 6 qui était le cours donné avant les vacances sur les chaînes de caractère. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous rappelle que c'est une vidéo YouTube qui est disponible depuis le Moodle. Depuis le Moodle, elle est disponible en cliquant quelque part sur cours numéro 6 chaîne de caractère. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, mettez en pause cette correction de TP 8, allez regarder le cours numéro 6 sur les chaînes et ensuite revenez. Et la deuxième chose que vous devez avoir bien travaillé avant d'attaquer ce TP numéro 8, c'est le TD numéro 7 qui concerne les chaînes de caractère. Donc normalement, vous avez... TD numéro 8 sur les chaînes de caractère, pardon. Donc normalement, vous avez déjà tous et toutes vu qu'il y a cette nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée pour les corrections de TP et TD du cours 1. Donc pour l'instant, il y a deux vidéos. Il y a une vidéo de correction du TD 8 de la semaine dernière et une vidéo de correction du TP 7. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, et apparemment pour l'instant dimanche soir, il y en a encore plein qui ne l'ont pas fait parce que je n'ai pas 400 vues. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez regarder cette vidéo de correction du TD 8 sur les chaînes et soyez sûr que vous ayez bien travaillé et compris tous les exercices de ce TD sur les chaînes. Voilà. Donc maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui de correction du TP 8, je vais lire et expliquer un petit peu le sujet pendant quelques minutes et ensuite rentrer dans le détail du code. Donc si vous avez déjà parfaitement fait le sujet et que vous êtes juste ici pour récupérer des informations sur un ou deux exercices, n'hésitez pas à sauter, comme je le montrais ici, en cliquant dans la description de la vidéo ou en naviguant dans l'organisation de la vidéo ici, vous pouvez sauter directement à la réponse d'un seul exercice si vous avez envie de regarder seulement la correction d'un exercice. Donc je ferai pareil pour les corrections de TP 8 et les suivantes. Alors, donc le sujet du TP 8, le but c'est de se familiariser avec les chaînes de caractères et c'est la suite du TD de la semaine dernière. Et donc on vous disait dès le début un petit message qui simplifie grandement l'écriture de certaines fonctions, c'est qu'on considère que toutes les chaînes de caractères sont uniquement avec des caractères ASCII, donc les 128 premiers caractères ASCII, donc en fait que des lettres minuscules, majuscules, des chiffres, des espaces et c'est tout. Et pas de lettres accentuées, de lettres étranges ou même de caractères plus bizarres comme les caractères des emojis ou japonais ou arabes ou chinois ou autre chose. Pas des caractères qui sortent de la table ASCII de base. C'est assez compliqué en général en programmation de faire des fonctions qui traitent du texte dans toute leur généralité avec les caractères UTF-8 très compliqués, donc on ne rentre pas du tout dans le détail pour le cours INF-1, ça va au-delà du cours. Si un jour vous programmez une vraie application, vous aurez peut-être à vous poser ces questions-là, mais pour le cours ici, on ne se pose pas ces questions. Donc je rappelle, toutes les chaînes que vous aurez, elles seront toutes de ce genre-là. Tous les exemples qu'on donne, c'est des petites chaînes avec que des minuscules, majuscules et des lettres entre A et Z, grand A et grand Z. Et je pense que là, il n'y a même pas d'exemple, même pas d'accent. Il y a éventuellement ce petit symbole ici en plus, mais ça c'est dans ASCII 128 et ça ne pose pas de problème. Donc on a 4 exercices dans ce TP, un exercice qui fait des manipulations un peu de base, qui ressemble au TD précédent, un exercice numéro 2 sur les minuscules et majuscules, qui va faire des conversions de chaînes entre minuscules et majuscules, et puis un petit exercice challenge pour mettre les chaînes, j'allais au début de chaque mot en majuscules, un exercice 3 sur le comptage de mots, qui est le même que celui fait lors du TD 8, mais un petit peu plus simple. On suppose que les mots sont juste espacés d'espace, on tient aussi deux sites de ponctuation d'ailleurs. Donc c'est exactement celui du TD, pardon, il n'est pas plus simple. Et l'exercice 4 qui conclut ce TP numéro 8, c'est sur la conversion entre chaînes de caractère et entier, à faire à la main et pas à faire en utilisant une fonction de la librairie standard. Donc comme souvent, comme ce qu'on vous dit dans les TD, certaines des fonctions ici, vous savez peut-être les faire avec des fonctions de la librairie standard du module string. Ici, il faut les réécrire soi-même et pas utiliser la fonction de la librairie standard. Alors, petite lecture du sujet morceau par morceau. Si ça vous saoule ou si vous avez déjà bien compris le sujet, avancez de quelques minutes et allez directement au morceau qui vous intéresse. Donc l'exercice 1 sur des manipulations de base. La question 1.a, on demandait d'écrire une fonction occurrence. qui ressemble à ce qu'on a déjà fait pour des tableaux 1D. On avait une fonction dans un DTP qui s'appelait nombre d'occurrences. Donc cette fonction occurrence, elle ne prend plus maintenant un tableau et une valeur, mais elle prend une chaîne de caractère et un seul caractère. Et elle renvoie le nombre de fois où ce caractère petit c, qui n'est pas le caractère c, mais juste un caractère qu'on appelle c, il est apparu dans la chaîne s. Donc attention, la fonction occurrence, elle doit marcher pour n'importe quel caractère. Par exemple ici, le caractère O. Ce n'est pas parce qu'on lui donne le nom C, c'est le nom de la variable, là. Ce n'est pas le nom du caractère. Ce n'est pas le caractère juste C. C'est le nom de la variable C qui contient un seul caractère. Ça peut être O, B, J, R, tout ce qu'on veut. Donc par exemple ici, occurrence de bonjour avec O, ça fait 2, parce qu'il y a une fois un O ici, une fois un O ici. Par exemple, occurrence de R, ce serait 1, parce qu'il y a une seule fois R. Et occurrence de D, minuscule ou majuscule, ce serait 0. La question suivante, question 1.b, on demandait d'écrire une fonction et palindrome qui prend une chaîne de caractère S et renvoie un boulet 1, donc true ou false, qui indique si S est un palindrome ou non. Alors peut-être que vous connaissiez ce mot ou pas. Ce n'est pas un animal du désert, ça c'est le dromadaire, mais le palindrome c'est une chaîne de caractère qui se lit de façon identique dans les deux sens, de gauche ou de droite. Donc peut-être que vous connaissiez des exemples comme Anna, c'est un prénom qui est un palindrome, si on ignore minuscule ou majuscule. Vous connaissez peut-être aussi le mot radar, il se lit dans les deux sens. Kayak, il y a aussi le nom des entreprises Xerox, non pas du tout. Xerox c'est juste que ça commence par la même lettre que ça finit, mais ce n'est pas un palindrome, pardon. Et ressasser, alors c'est curieux, ressasser, c'est en fait le plus long palindrome de la langue française, donc c'est pour ça qu'on l'a inclus ici. Il se lit dans les deux sens. Question 1.c, il faut aller écrire une fonction extraire sous chaîne, qui prend une chaîne de caractère, deux indices de début, D et F, de début et de fin, et qui renvoie une nouvelle chaîne de caractère, constituée des caractères compris entre les indices D et F. Donc on vous précisait D inclus et F inclus, pour bien être sûr qu'on commence à D et qu'on va jusqu'à F inclus. Donc ici l'exemple, toujours avec bonjour, si je dis que je veux commencer à 2 et finir à 5, et bien on va voir qu'en fait ça c'est l'indice 0, ça c'est l'indice 1, ça c'est l'indice 2, 3, 4, 5. Donc la sous-chaîne que je dois extraire, elle commence à l'indice 2, elle termine à l'indice 5 inclus, et donc c'est NJOU. Donc la question numéro 1.d, ça ressemble aussi à des choses qu'on vous a fait faire sur des tableaux, notamment c'était dans la fin du TD7, ou même on avait déjà fait ça depuis plusieurs fois dans des tableaux 1D, sauf qu'ici c'est, on est dans le TP des chaînes de caractères, donc c'est sur des chaînes de caractères. Donc cette fonction remplacée, elle vous demande de prendre une chaîne de caractères S, donc par exemple une chaîne gramme, comme ça, S qui vaut la chaîne gramme, et elle prend deux caractères C1 et C2, et le but c'est de renvoyer une copie de la chaîne, dans laquelle les caractères qui ne sont pas égaux à C1, ils n'ont pas été modifiés, mais les caractères qui sont égaux à C1, au lieu d'être C1, ils ont été remplacés par C2. Donc par exemple, si C1 c'est le caractère M et C2 le caractère P, et bien G il n'a pas été modifié, R non plus, A non plus, et par contre M il a été modifié en P, puis encore en P, puis E n'a pas été modifié, donc ça transforme le mot gramme en grappe. Donc c'est une petite fonction intéressante, où il faut faire une boucle, et petit à petit construire une chaîne de plus en plus longue. Et la dernière fonction de cet exercice là, c'était un challenge, alors je ne vais pas en parler tout de suite maintenant, c'est un challenge pour énumérer les sous-chaînes de caractères, dans l'ordre croissant de taille. Donc ce n'est pas si difficile que ça, du moment où on a la fonction extraire sous-chaîne, c'est un challenge, mais je pense qu'il n'est pas impossible à faire. On sait extraire une sous-chaîne d'un certain indice de début et de fin, donc peut-être que pour les énumérer dans l'ordre croissant de taille, il faut faire une boucle sur leur taille, qui va de 1 jusqu'à la taille de la chaîne, et ensuite une boucle sur l'indice de début, possible, là c'est l'indice 0, puis là c'est l'indice 1, puis là c'est l'indice 2, puis là c'est l'indice 3, ça c'est l'indice 0, là c'est l'indice 1, ça c'est l'indice 2, et par contre il n'y a pas d'indice 3, parce que sur cette chaîne-là, si je commence à l'indice 3, je ne peux pas avoir une chaîne de taille 2, et ainsi de suite. Donc en fait, en faisant deux boucles forts et cette fonction extraire sous-chaîne, ce n'était pas si compliqué de faire énumérer sous-chaîne. Et je montrerai la correction après, et j'en parle un peu plus dans la correction. Alors, exercice numéro 2, je continue la lecture du sujet commenté, on demandait de travailler avec les minuscules et les majuscules, et donc pour commencer, en 2.1, on vous demande d'écrire deux fonctions, et majuscules et et minuscules, qui renvoient un boulet 1, indiquant s'il y a un caractère donné en argument, donc c'est des fonctions qui vont prendre juste un seul caractère, et une lettre majuscule, ou une lettre minuscule. Donc on vous le disait, qu'on peut souvent, et on peut donc, il y a un petit mot en trop là, ajouter, c'est pas, ajouter, effectuer, vous aviez dû lire par vous-même, le mot ajouter, il ne sert à rien, je changerai. On peut donc effectuer des opérations, et des comparaisons sur des caractères, alors normalement, vous commencez à être bien familier avec ça, parce que c'était traité dans le CM, sur les chaînes de caractères, et c'était aussi dans l'examen avant les vacances, et donc dans la vidéo de correction d'examen avant les vacances. Donc il y avait une fonction sur tester si une lettre était une lettre majuscule, il suffit de comparer si elle est plus grande ou égale au caractère A, et plus petit ou égal au caractère Z. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'une table à ski, en fait, il suffit juste de se rappeler que les lettres minuscules, majuscules, et les chiffres sont enregistrées dans l'ordre, et donc on peut les comparer entre eux. La fin de cette question, c'était d'écrire une fonction et lettre, qui renvoie un booléen si un caractère donné est une lettre, donc en fait, une lettre majuscule ou minuscule. Donc c'est très rapide, du moment où on a ces deux fonctions précédentes, il faut juste faire un ou de ça et ça. Alors, 2.b, on continue, on demande d'écrire une fonction maintenant, qui s'appelle minuscule car, qui prend en paramètre un caractère C, et il faut soit renvoyer le même caractère, soit le transformer en minuscule. Donc les trois exemples qu'on donne, c'est un caractère A qui est une majuscule, on le transforme en minuscule, un caractère B qui est déjà une minuscule, on le laisse, et tous les autres caractères, on les laisse pareil aussi. Donc de même, on demandait de faire une deuxième fonction, majuscule car, donc on verra que les deux, et majuscule et minuscule, elles sont très pareilles, très très proches, et minuscule car et majuscule car, elles sont très très proches. Donc ça ne pose pas trop de problèmes. 2.c, le dernier exercice, pas de challenge de cet exercice 2, c'était d'écrire une fonction minuscule chaîne maintenant, qui au lieu de prendre minuscule car, prenait juste un seul caractère, un seul caractère C, maintenant minuscule chaîne, elle prend en paramètre une chaîne de caractère S, et elle renvoie une nouvelle chaîne, dans laquelle tous les symboles, toutes les lettres ont été transformées en minuscules. Donc c'est une manière de mettre tout en minuscules, et là pareil, on vous demandait de l'écrire vous-même, et pas d'appeler une méthode to lower case, ou quelque chose comme ça. C'est bien si vous les connaissez, si vous les avez découvertes et apprises, mais le but de CTP, c'est de vous faire implémenter les choses de vous-même. Donc pareil, là ce sera vraiment rapide aussi, juste de copier-coller, et on change quelque chose. Dès qu'on a écrit cette méthode, vers cette fonction minuscule chaîne, il fallait écrire une deuxième, qui s'appelle majuscule chaîne, qui fait l'inverse, qui met tout en majuscule. Et la dernière question de cet exercice-là, c'est un challenge un petit peu plus difficile, je pense qu'il est tellement un petit peu plus difficile, qu'au point la première fois que j'avais écrit la solution, je m'étais un peu trompé dans l'interprétation du truc, mais maintenant c'est corrigé. Donc on demandait d'écrire une fonction majuscule début, qui prend une chaîne, et ça va faire presque comme ce qui est fait avant, sauf qu'au lieu de rendre soit tout en minuscule, soit tout en majuscule, on va prendre chaque mot, donc on considère que les mots, ils sont toujours juste séparés par des espaces, là on fait des choses très simples, on disait toujours un mot, c'est précédé d'un espace. Et donc en fait, on va prendre chaque mot, donc par exemple ça c'est un mot, ça c'est un mot, ça aussi, ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, et on va transformer toutes les lettres du mot en minuscule, sauf la première qu'on force à être en majuscule. Et donc par exemple, trop dur, qui est toute majuscule, en fait il faut mettre tout en minuscule, sauf la première qui est en majuscule. Donc c'est un petit challenge, c'est pas trop difficile à faire, mais il faut bien le faire, donc on verra en correction comment le faire. Alors exercice 3, exercice 3, c'est vraiment la traduction en code, de ce que vous avez écrit peut-être sur votre feuille, pendant le TD 8, sur les chaînes, donc normalement vous avez déjà vu une méthode pour faire ça, un algorithme pour faire ça, ou peut-être plusieurs méthodes différentes. Donc là le début, la première question 3.a, c'était d'écrire une fonction comptage mots, qui prend une chaîne de caractère s, et qui renvoie à un entier, qui est le nombre de sous-mots de s, le nombre de mots dans la chaîne s, dont la longueur vaut exactement 2. Et donc on suppose plusieurs choses, on suppose que la chaîne s, elle contient que des lettres, des espaces et des signes de ponctuation, et le but c'est de dire que le nombre de mots de 2 lettres, c'est des mots comme ça de 2 lettres, qui sont séparés par des espaces. Donc ici on a 8, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le challenge de la fonction suivante, alors là c'est peut-être plus difficile, et si ça vous a posé problème, c'est peut-être normal, c'était pas facile à faire, on verra comment le faire dans la solution, c'était de modifier la fonction précédente, pour qu'au lieu qu'elle compte uniquement les mots de longueur 2, où 2 est bien clairement expliqué dans la tête de la personne qui a écrit le code. Maintenant elle compte les mots de longueur n, où n c'est un paramètre de la fonction. Donc c'est plus général, il faut adapter son code. Alors moi je propose une solution, qui fait que c'est pas très compliqué d'adapter son code de là à là, mais ça fait que la solution de comptage mots, elle est peut-être un peu plus bizarre que celle que vous aviez créée vous-même. Alors pour terminer cette lecture didactique du sujet de TP, je suis peut-être un peu long, mais je préfère donner plus de détails qu'aller très vite d'un coup dans le code. L'exercice 4 c'était sur les conversions entre chaînes de caractères et entiers. Donc encore une fois le but c'est de le faire vous-même, en écrivant vous-même des méthodes qui font ça, et pas en utilisant une fonction de la librairie standard. Donc ici c'est un peu laissé comme un challenge, on ne vous disait pas forcément quel découpage faire en sous-fonctions, moi je vous montrerai que j'ai fait deux fonctions intermédiaires. Et ce qu'on vous demandait c'était de prendre une chaîne qui est constituée uniquement de caractères de 0 à 9, et qui renvoie l'entier correspondant. Donc par exemple la chaîne 123, si elle est lue comme un entier, et bien c'est 123. Donc on a plein de façons de faire ça, ça se trouve vous avez été plus ou moins créative et créative, moi je vais montrer une façon qui est de, en fait d'abord transformer cette chaîne en tableau de caractère simple, ensuite une fonction qui prend un tableau de caractère simple et qui le transforme en entier, et comment faire ça ? Et bien il faut transformer le tableau de caractère en tableau d'entier, donc ça c'est très rapide aussi, et ensuite une fonction qui prend un tableau d'entier, il transforme en entier, et ça ça ressemble en fait beaucoup à l'évaluation de polynôme qu'on a vu dans le TP avant les vacances, où en fait on évalue le polynôme donné par une liste de coefficients dans la valeur 10. Parce qu'en fait qu'est-ce que c'est 123 ? C'est 3 fois 2 plus 10 fois 1 plus 100. Et en faisant ça, moi je vous montrerai une méthode qui s'appelle la méthode de Horner, qui est très intelligente et efficace pour calculer ce genre de choses. Voilà pour la fin de la lecture du sujet, j'espère que je ne suis pas trop long et que c'est intéressant quand même, si jamais vous trouvez ça trop long, n'hésitez pas à sauter directement au morceau de code qui vous intéresse, ça fait 17 minutes que je parle, donc c'est le moment de rentrer dans le code. Pour cette correction là, encore une fois, je vais utiliser Eclipse, comme les autres fois. Peut-être que pour une séance suivante, j'utiliserai un autre logiciel, probablement Visual Studio Code, pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler d'éditer du code Java dans un autre logiciel. Mais il ne faudra pas que ça vous inquiète, ce sera juste, au lieu d'avoir une interface comme Eclipse, ce sera une autre, on écrit le code, on clique sur un bouton et ça marche pareil. Ok, donc ce qu'il faut faire au début, quand vous commencez à travailler sur un TP, c'est comme ce qu'on a fait à chaque fois depuis septembre, d'aller dans Import, donc je vais le refaire pour que tout le monde le voit, il faut importer le squelette qu'on vous donne, donc c'est dans Fichier File Import, ensuite General Existing Project into Workspace, il faut aller quelque part dans le dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier zip, donc moi ici, il était là, je l'ai téléchargé tout à l'heure au début de la vidéo, cliquez sur Ouvrir, et si vous faites Finish, normalement ça marche, et ça ajoute, dans votre Package Explorer, ça ajoute un package qui s'appelle inf1tp8, et donc dans ce package inf1tp8, il y a un dossier Source, puis tp8, puis tp8.java, donc moi il est déjà rempli de tout le contenu du TP. Ok, j'avais joliment caché toutes les fonctions au fur et à mesure pour les montrer à chaque fois, mais ça s'est rouvert parce que j'ai... parce que j'ai fermé le fichier, je le fais une seconde, ça vous fait une petite pause, et ensuite on rentre dans le détail de la correction. Donc quand je dis que ça vous fait une petite pause, n'hésitez pas à prendre une vraie pause, poser la vidéo, aller aux toilettes, aller boire un coup, et puis revenir en étant un peu plus concentré, ça ne sert à rien de se forcer à rester concentré pendant une heure, une heure et quart de vidéo, le but c'est d'être... c'est d'être bien... d'être bien concentré. Voilà, donc exercice 1, c'était des manipulations de base sur les chaînes, donc la question 1, on demandait d'écrire une fonction occurrence, qui prend une chaîne de caractère S, donc de type string, un caractère C de type car, et qui va renvoyer un entier, donc c'est pour ça que je vous montre d'abord la signature avant même de rentrer dans le code de la fonction, qui va renvoyer un entier, qui est le nombre de fois que le caractère C était présent dans S. Donc je vais aussi montrer les exemples au fur et à mesure, alors il y a beaucoup d'exemples, mais ne paniquez pas. Donc les exemples ici, donc par exemple pour cette fonction 1.a, si je prends la chaîne de caractère Jules César, et que je compte le caractère E, et bien il est là deux fois, parce qu'il est ici et ici. De même, si je prends le caractère A, dans la chaîne J'adore l'informatique avec inf1, et bien ce caractère A, il est présent une fois, deux fois, trois fois, et donc ça renvoie trois fois. Donc comment faire ça ? Et bien normalement, ce n'est pas trop trop difficile, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait sur un parcours de tableau. On peut commencer par créer un compteur qui est à zéro. Ce compteur petit à petit, il va être augmenté à la fin, c'est ce compteur qu'on renvoie. Et moi ce que je propose de faire, alors là c'était pour vraiment vous montrer morceau par morceau, ensuite on ira plus vite. On peut créer un entier N qui est la longueur de la chaîne, et donc ça se lit en faisant chaîne.length, et je rappelle que contrairement au tableau, c'est .length avec des parenthèses. Un tableau, ce serait tab.length, ce serait un attribut, alors qu'en fait là c'est une méthode de la chaîne S. Donc ça, ça nous donne la longueur de la chaîne, donc par exemple ici ça nous donnerait 10, 11, 11. Et ensuite on peut faire une boucle, comme d'habitude, une boucle qui commence à zéro, qui va jusqu'à N-1, on augmente un par un, et on lit le caractère I, le I-m caractère de la chaîne, et s'il est égal, comme en tant que caractère, s'il est égal à C, on augmente le compteur de 1. Et donc là aussi la différence, c'est si c'était un tableau, on aurait au lieu de cette syntaxe car at un peu bizarre, on aurait ça. D'accord ? Donc ça c'est une façon de compter le nombre de fois qu'il y a le caractère C présent dans la chaîne. Alors peut-être pour faire des exemples un peu plus complets, je vais aller changer mes exemples et rajouter ici, par exemple, un caractère qui n'apparaît pas. Donc je vais peut-être prendre ce caractère-là, et puis celui-là. Donc celui-là, il ne devrait pas apparaître. Et puis par exemple, un autre qui apparaît, c'est le I majuscule. Il apparaît une seule fois, on va vérifier. Et puis peut-être un chiffre, juste pour vérifier que ça marche. Le 1, il apparaît une seule fois aussi. Donc si je réexécute mes exemples, qu'on remonte tout en haut. Donc c'est d'autres exemples. Avec la même chaîne, j'adore l'informatique avec inf1, on voit qu'il y a effectivement zéro occurrence de ce symbole à rebase, une occurrence de ce symbole grand I, parce qu'il est là. Et une occurrence de ce symbole 1, il y a une occurrence de 1 parce qu'il est là. Voilà pour la première question. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je vais peut-être devoir accélérer un peu pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais j'espère que c'est clair. Donc la question 1.b, on demandait maintenant de faire une fonction qui s'appelle et palindrome, qui prend juste une chaîne S, donc de type string, et qui renvoie un boulet 1, true ou false, si le mot est un palindrome. Donc j'ai quelques exemples ici aussi. Regardez dans la console en bas. Pour la fonction et palindrome, j'ai fait plein d'exemples. Donc par exemple, la chaîne Toto n'est pas un palindrome. Ce n'est évidemment pas un palindrome. Il n'y a même pas la première lettre qui est la même que la dernière, donc ça ne marche pas. False. La chaîne Anna tout en minuscules, c'est bien un palindrome. Par contre, la chaîne Anna avec une majuscule au début et une minuscule à la fin, ce n'est pas un palindrome parce que les deux premières lettres, la première et dernière lettre, ce n'est pas les mêmes. J'ai fait les autres exemples du texte. Kayak, c'est marrant, ça se fit dans les deux sens. Radar et Ressassé, qui est le plus grand palindrome de la langue française. Donc comment on peut faire ça ? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vous a fait faire dans l'examen 1 sur la fonction qui s'appelait etMiroir, où on donnait pas seulement un seul caractère, mais on donnait deux... On ne donnait pas une seule chaîne, on donnait deux chaînes. En fait, on donnait deux tableaux de caractère et on demandait est-ce que le deuxième est miroir du premier. Donc comment on peut faire ça ? Comme toujours, pour être un peu plus propre dans comment on écrit les choses, d'abord, je définis une chaîne N qui est la longueur et cette valeur N entière qui est la longueur, ensuite, elle va être utilisée pour faire une boucle fort. Et la boucle fort, c'est exactement la même que tout à l'heure. La boucle fort, maintenant, elle commence à zéro, elle va jusqu'à N. et le but, c'est de comparer le caractère en position i, donc ça, c'est en commençant du début, donc par exemple, ça compare celui-là avec le caractère depuis la frein et donc l'indice de frein, moins 1. Donc ça, ça commence à la fin, donc ça fait qu'au début, on est là, c'est le caractère d'indice 3 parce qu'en fait, c'est 4 la longueur, moins 1, 3, moins 0. Donc est-ce qu'ils sont égaux ? S'ils sont différents, je peux directement dire false. Et s'ils ne sont jamais différents, et bien en fait, les deux caractères de début de frein, de début de frein, de début de frein ont toujours été égaux et je retourne true à la fin. Alors peut-être que vous, vous aviez proposé autre chose et en fait, peut-être qu'on peut s'arrêter avant la fin, on peut éventuellement seulement aller jusqu'au milieu du mot parce qu'en fait, ici, par exemple, sur un mot de taille impaire, du moment où j'ai comparé les 4 premières lettres avec les 4 dernières lettres, on se fiche de la lettre du milieu et on peut s'arrêter. Bon, c'est plus simple à écrire quelque chose qui fait toutes les lettres. Mais on peut éventuellement faire une amélioration qui... On peut faire une amélioration qui s'arrête avant la fin. Donc peut-être, si vous voulez, on peut faire ça et on verra que ça marche encore. en fait, mais si vous n'aviez pas pensé à cette petite amélioration, ce n'est pas grave. Donc ici, on voit encore que le test de ce mot est bien un palindrome et ce mot n'en est pas un. Ce mot en est un, ce mot radar en est un et ce mot ressassé en est un. Donc cette petite amélioration, si vous ne l'aviez pas en tête, ce n'est pas grave. Et peut-être, je peux montrer une deuxième version aussi de code que peut-être vous aviez aussi. Il y en a beaucoup d'entre vous qui, pour l'examen, ont écrit des choses plutôt comme ça. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont écrit des choses comme ça où vous définissez une variable boolean qui est la réponse à donner et quand vous voyez qu'il faut changer la réponse, vous la mettez à false ou à true et à la fin, vous la renvoyez. Alors ça, ça marche pareil. Le code, si je refais mes exemples, si je refais mes exemples, on a exactement le même résultat. Anna est un palindrome, Kayak aussi, ressassé aussi et Anna avec une majuscule non. Mais en fait, c'est un peu domaine de faire ça comme ça parce qu'on utilise une case mémoire en plus. Bon, ça, c'est pas trop grave. Mais par contre, on fait un return seulement à la fin alors qu'en fait, ici, du moment où je vois que c'est faux, je peux m'arrêter dès maintenant. J'ai trouvé un contre-exemple. On peut déjà faire ça, en fait. C'est déjà terminé. Donc moi, je préfère toujours vous proposer des solutions qui sont plus rapides, qui sont plus efficaces. C'est-à-dire que dès qu'on trouve un contre-exemple dans le test qu'on fait, hop, on s'arrête et on renvoie à le false. Et à la fin, si on n'a jamais trouvé de contre-exemple, eh ben, c'est bon, on peut renvoyer faux. Voilà. Alors, question suivante, 1.c. La question suivante, 1.c, on demandait de prendre une chaîne de caractère S, donc de type string, les deux entiers, D et F, et d'extraire une sous-chaîne, donc ça renverra un string, d'extraire une sous-chaîne qui contient les symboles commençant à D et finissant à F. Donc j'ai fait des petits exemples, le même que celui du texte, avec la chaîne Bonjour, si je commence à 2 et que je finis à 5, eh ben, la chaîne que j'extrais, c'est N, J ou U, comme dans le sujet. Donc normalement, c'est très rapide. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par créer une sous-chaîne qui va être vide. Et ce qu'on sait bien faire, c'est concaténer des chaînes. Donc on peut concaténer des chaînes en faisant sous-chaîne plus égale ou alors sous-chaîne égale sous-chaîne plus. Et ensuite, il suffit de faire une boucle fort avec un indice I et puis lire le caractère de la chaîne à la position I en faisant ça. Et le petit piège, c'est qu'il faut bien penser à faire inférieur ou égal à F et pas inférieur strict. Vous avez tous et tout le réflexe de faire des boucles inférieures strictes quand on fait des choses sur la longueur de chaîne. Mais ici, on ne demandait pas d'aller jusqu'à la fin de la chaîne mais jusqu'à l'indice F. Et donc, il faut bien faire un inférieur ou égal sinon, il me manquera le dernier indice ici. Voilà, donc ça, ce n'est pas trop long non plus. Donc n'importe quand, quand vous regardez ces vidéos, n'hésitez pas à poser la vidéo sur le moment où on voit tout le code et puis le lire, bien le comprendre, bien vérifier que vous comprenez chaque morceau. Alors, bientôt fin de l'exercice 1, on demandait une fonction remplacée qui prend une chaîne de caractère S un caractère C1, un caractère C2 et renvoie une nouvelle chaîne. Et donc, j'ai quelques exemples ici. Si on prend la chaîne Gram, qu'on remplace le caractère M par le caractère P, et bien, ça nous renvoie Grapp. Un deuxième exemple, c'était la chaîne Voix. Si je remplace le caractère V, toutes les occurrences de V par le caractère J, et bien, ça nous donne joie. C'est très joyeux pour un dimanche soir, je suis content. Donc comment on peut faire ça ? Et bien, un peu comme ce qu'on a fait tout au-dessus, on peut commencer par créer une chaîne qui est vide et cette chaîne, elle va être petit à petit complétée des caractères de la chaîne d'entrée. Donc on va faire une boucle sur le contenu de toutes les cases de la chaîne d'entrée, de 0 jusqu'à sa longueur, moins 1. Et au lieu de faire simplement ça, c'est-à-dire que si je faisais juste cette ligne ici à la nouvelle chaîne, j'ajoute le caractère en position I, si je faisais juste ça, ça nous ferait une copie, une nouvelle chaîne contenant exactement le même symbole que la chaîne d'entrée. Et en fait, au lieu de faire ça, il faut déjà tester est-ce que le caractère que je lis, il vaut C1 ? S'il vaut C1, j'écris C2 à la place, c'est-à-dire que jamais on écrira C1, c'est-à-dire qu'ici, jamais il pourrait y avoir M parce que j'ai demandé à remplacer M par P, donc dès que je vois un M, j'écris P à la place. Et si jamais il ne vaut pas C1, j'écris le bon. Donc G, ce n'est pas M, donc j'ai remplacé G par G. R, ce n'est pas M, donc j'ai laissé R, etc. Voilà, donc ça, c'est une première façon de le faire. Voilà, donc je vous rappelle qu'en fait, on ne peut pas faire ça. Donc je vais vous montrer une façon que certains d'entre vous auraient peut-être essayé de faire. Peut-être que certains vouliez faire ça. On commence en disant que la nouvelle chaîne, c'est S, et si je lis un caractère qui est le bon, et bien peut-être que ce que je voulais faire, c'est quelque chose comme ça. Peut-être que vous auriez voulu faire ça, c'est-à-dire, je crée ma chaîne, et puis quand je lis un caractère qui est C1, au lieu de laisser C1, j'écris C2 dedans. Mais ça, on ne peut pas déjà, parce que ça, c'est pour les tableaux et pas les chaînes. Bon, donc on pourrait se dire, est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça, peut-être ? Et en fait, non, toujours pas. Java, il ne veut pas ça parce qu'il nous dit, on va voir le message d'erreur qu'il nous dit, il nous dit, the left inside of an assignment must be a variable, c'est-à-dire que la partie gauche d'une assignation, donc ça, c'est une assignation, une affectation, la partie gauche, donc ça, ça doit être une variable et pas une valeur. Et là, en fait, c'est une valeur, c'est un appel de fonction. Et on se rappelle de ça parce qu'en fait, une chaîne, elle n'est pas mutable. On l'a déjà vu dans le cours et on l'a déjà vu dans la correction du TD8, une chaîne de caractère, on ne peut pas la modifier comme ça. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est petit à petit, créer des chaînes de plus en plus longues en faisant ça. Donc, c'est ajouter les chaînes et les concaténer les unes aux autres. Donc ça, ça fonctionne bien pour créer une chaîne pour laquelle on remplace chaque occurrence de C1 par C2. Alors, la fin de l'exercice 1, c'est un petit challenge. Alors, avant de vous montrer le code, on va se rappeler quel était l'objectif du challenge. C'était d'écrire une fonction énumérée sous chaîne qui prend une chaîne S, une string S, et qui affiche toutes les sous-chaînes dans l'ordre croissant de taille. Donc, par exemple, si je donne la chaîne S qui est ABCD, il faut énumérer les quatre chaînes de taille 1, les trois sous-chaînes de taille 2, les deux sous-chaînes et la seule sous-chaîne de taille 4. Et ici, j'ai un exemple qui dépasse, qui est vachement long. J'ai pris la chaîne ABCDEFG et on voit pareil qu'on énumère les sept sous-chaînes de taille 1, puis les six sous-chaînes de taille 2. J'ai l'impression de faire un exercice de prononciation. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches ou archi sèches ? Les cinq sous-chaînes de taille 3, les quatre sous-chaînes de taille 4, les trois sous-chaînes de taille 5, les deux sous-chaînes de taille 6 et la seule sous-chaîne de taille 7. Voilà pour deux exemples de cette fonction énumérée sous-chaîne. Et quand j'ai lu le sujet avec vous, je vous proposais une méthode qui n'est pas trop compliquée à mettre en place. Peut-être que vous ne l'aviez pas trouvé, mais elle n'est pas trop compliquée à mettre en place. Le but, c'est de faire d'abord une boucle sur la longueur des sous-chaînes. On dit qu'une sous-chaîne est valide, donc elle va être de longueur 1 au plus petit, c'est ces petites-là, jusqu'à la longueur totale de la chaîne. Ça, c'est une boucle sur la longueur de la sous-chaîne. J'ai toujours défini n comme la longueur de ma chaîne pour simplifier un peu l'écriture ici de n et n. Et ensuite, une deuxième boucle sur l'indice de départ de la sous-chaîne. C'est-à-dire que... Pardon. L'indice de départ de la sous-chaîne, ici, pour les chaînes de taille 1, les indices de départ valides, ils vont de 0 jusqu'à un indice de départ plus longueur, donc qui est plus petit ou égal à n. Donc, en fait, de 0 jusqu'à 3, parce que c'est une chaîne de taille 4. Et par contre, après, quand j'ai, par exemple, ici, des chaînes de taille 3, eh bien, en fait, l'indice de départ, ça peut être 0, donc ça prendra cette chaîne-là, ou 1, ça prendra cette chaîne-là, mais ça ne peut pas être après, parce que c'est d, il n'y a plus de place pour une chaîne de taille 3. Voilà. Et donc, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'était d'afficher. Alors, moi, j'ai fait un affichage joli où je mets un guillemet ouvrant la sous-chaîne avec la fonction de la question précédente et un guillemet fermant et une virgule, mais on aurait pu faire un peu plus simple, on aurait pu ne pas mettre la virgule, juste mettre des espaces ou ne pas mettre les guillemets, si vous voulez, donc peut-être je peux vous montrer qu'est-ce que ça fait si j'enlève les guillemets, mais par contre, il faut forcément séparer les valeurs entre elles, sinon on n'y comprendra rien. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on n'y comprend rien. Voilà l'exemple d'énumération des sous-chaînes. Et par contre, si on oublie de faire ça, si j'oublie de les séparer entre elles, ça va vite devenir incompréhensible, comme dans tous les affichages de tableaux ou de chaînes, si j'affiche plein de choses d'un coup, je crois que c'est ici. En fait, on n'a qu'un seul gros imbroglio de chaînes, c'est un peu difficile à lire comment ça a été créé. Donc absolument, il fallait que vous pensiez à les séparer de quelque chose et c'est même plus joli d'ajouter des guillemets, mais ce n'est pas forcément important. Donc pour terminer la correction de cet exercice sur le challenge, ce qui est important, c'est de penser à faire une boucle sur la longueur des sous-chaînes, une deuxième boucle sur l'indice de départ de la sous-chaîne et ensuite extraire avec ça, extraire sous-chaîne qui est de l'exercice d'avant, dans la chaîne S, une sous-chaîne qui commence à départ et qui termine jusqu'à départ plus longueur moins 1. Moi, j'ai choisi d'écrire ça départ plus longueur moins 1 parce que c'est vraiment l'indice de fin inclus. C'est-à-dire que si la longueur, c'est 1, il faut bien que l'indice de fin soit égal à l'indice de départ. Comme ça, je prends une seule case. Voilà. Donc je vous laisse regarder un peu le code si ce n'était pas trop clair pour vous comment faire ça. Je vais passer à la correction de l'exercice 2 sur la manipulation des minuscules et des majuscules. Donc encore une fois, ça aide de se rappeler que dans tout ce TD, toutes les chaînes sont constituées uniquement de lettres entre petit A, petit Z, grand A, grand Z, éventuellement des symboles mais qui sont tous ASCII, 128 et des chiffres. Donc ça, on a déjà vu plein de fois. En fait, j'ai copié-collé la solution de l'examen 1 qui a été donné par le professeur. Comment on teste qu'un caractère C, c'est une lettre majuscule donc il faut renvoyer un boulet 1 ? En fait, il suffit de faire ça. C'est dingue que ce soit aussi court mais ça l'est parce qu'en fait, un caractère, ça représente un entier qui est dans la table ASCII et donc le caractère C, c'est une majuscule si son code est plus grand ou égal que le caractère A et plus petit ou égal que le caractère Z. Donc c'est bien un E au milieu, il faut bien l'écrire comme ça. Donc peut-être, si vous voulez, on peut l'écrire comme ça pour voir deux inégalités dans le sens auquel on est habitué en maths. Donc ça, ça veut dire qu'on a ça en maths mais en Java, on ne peut pas écrire ces deux inégalités-là. Il faut forcément mettre un E entre les deux. Mais en gros, c'est ça, c'est exactement ce qu'on écrit. Donc en fait, ça, ça veut dire l'inégalité C entre la lettre A et la lettre Z et bien ça s'écrit comme ça. Donc pareil pour la fonction E minuscule, ce n'est pas trop dur non plus. C'est la même chose sauf qu'au lieu d'avoir des grands A majuscule, on a des petits A minuscules donc on peut l'écrire comme ça pour un peu mieux le voir aussi. Donc c'est exactement comme une inégalité en maths de dire, j'ai ça, sauf qu'en code Java, on ne peut pas, donc on est obligé de faire ça. Donc dans d'autres langages comme Python, on a le droit de faire des inégalités enchaînées comme ça, d'en avoir trois, mais dans la plupart des langages de formation, on ne peut pas. donc il faut forcément écrire un E au milieu. Donc ces deux méthodes-là, j'ai fait des petits exemples ici de E majuscule et minuscule. Par exemple, pour le caractère grand A, c'est bien une majuscule, ce n'est pas une minuscule. Et puis j'ai d'autres exemples un peu après. Pour un caractère qui a un symbole, par exemple celui-là, ce n'est ni une majuscule ni une minuscule. Et pour le caractère A qui est une minuscule, ce n'est pas une majuscule et c'est une minuscule. C'est bon. La fin de cette question 2.A, ça devait être très rapide, c'est de prendre un caractère C et d'écrire une fonction E lettre qui dit si c'est une lettre qui est en fait soit une lettre majuscule soit une lettre minuscule. Donc il suffit de faire E majuscule de C pour savoir si c'est une lettre majuscule ou, donc ça c'est un OU, c'est un OU et ça attention, c'est un E. Il suffit de faire est-ce que C c'est une majuscule ou une minuscule. Et donc dans la suite des exemples que j'avais fait là, à chaque fois j'ai dit est-il une lettre oui, oui, ce symbole point d'esclamation arrobase c'est pas une lettre, ce symbole 0 c'est pas une lettre, etc. Voilà. La question 2.B, on demandait alors on demandait d'écrire deux fonctions minuscules car et majuscule car qui prennent un caractère, renvoient un caractère en l'ayant transformé en minuscules ou en majuscules. Je crois que j'ai fait aussi des exemples ici, voilà, pareil, avec toutes ces valeurs-là. pour tous ces caractères-là, A, L, etc., on voit leur version minuscule et leur version majuscule. Ce qui est important de voir c'est que grand A c'était une lettre majuscule, elle a été transformée. Petit A c'était une lettre minuscule, elle n'a pas été transformée, elle a été laissée pareille. Par contre, quand on la met en majuscule, elle a été changée. Donc je laisse lire deux secondes, peut-être dix secondes, vous pouvez mettre une pause, tous ces exemples-là pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est les exemples de la question 2.b. Voilà. Donc comment on peut faire ça ? Il y a plein de façons de faire, si vous aviez pensé à autre chose. Moi, ce que j'ai proposé, c'est quelque chose comme ça, qui fait d'abord un test. Si c'est une majuscule, je vais devoir faire quelque chose, sinon, je n'ai rien à faire. Donc la structure, c'est que si c'est une majuscule, il va falloir que je fasse un calcul pour la transformer, mais sinon, je n'ai rien à faire, je peux d'un coup renvoyer C. Et ensuite, le caractère à faire pour changer, moi, j'ai choisi d'être le plus explicite possible ici et de ne pas utiliser les valeurs exactes de ces codes-là. Celui-là, je ne sais plus exactement lequel c'est, de tête, je ne le connais pas. Celui-là, je crois que c'est 65. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas que vous les appreniez par cœur, ça ne sert à rien. Il faut juste que vous appreniez comment faire un int et le transformer en un quart et le caster, le forcer à être un int. Et maintenant, on peut faire des calculs arithmétiques dessus. En fait, ça marche aussi si je fais ça et je ne l'écris pas, mais je trouve ça plus clair de dire qu'on veut le transformer en entier. Peut-être même comme ça, on comprendra qu'on veut le transformer en entier. Donc ça, c'est le code ASCII du caractère C. Je lui enlève grand A, je lui ajoute petit A, et donc ça fait que le décalage depuis grand A est transféré au décalage depuis petit A. Donc imaginons que le caractère C ce soit la lettre grand A, et bien en fait, ça, ça va valoir 0, et donc le code qu'on renvoie ce sera le caractère de petit A. Imaginons que maintenant le caractère C ce soit la lettre grand C, et bien en fait, le décalage entre grand C et grand A, c'est 2, parce que dans la table ASCII, ils sont consécutivement les uns après les autres, donc ça, ça vaudra 2. Donc maintenant, je prends le caractère de A et je fais A plus 2, et en fait, ça, ça donne le code A, code ASCII de C. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, retournez voir le cours 6 sur les chaînes de caractères, si ça, ce n'est pas très clair, et la deuxième fonction sur les majuscules, et bien c'est exactement la même chose, j'ai fait un copier-coller et j'ai un peu transformé, donc majuscule car, elle doit transformer le caractère C en une majuscule, donc si c'est une minuscule, il faut que je le convertisse un petit peu, sinon je n'ai rien à faire, il est déjà bon, on dit que tous les symboles, par exemple l'arrobase, c'est déjà une majuscule et une minuscule, on n'a pas les transformés, et par contre, si c'est une minuscule, ce caractère C, je fais la même modification, on peut faire ça pour que ça soit un peu plus explicite, je transforme C en un entier, son code ASCII, je lui enlève A et je rajoute A, et ça fait que le décalage de C par rapport à petit A se transfère au décalage de grand A, donc de la même façon, si petit C, c'est par exemple petit Z, si C, c'est le symbole, le caractère petit Z, le décalage est 25, et donc ça, ça vaudra 25, et en fait, après ça prendra le code de grand A plus 25 qui sera le code de grand Z. Voilà, si c'est pas clair, mettez en pause ou réécoutez ce morceau et essayez de comprendre les exemples et le code. Alors, question 2.C, maintenant, ce qu'on demandait de faire, c'était un petit peu la même chose que ce qu'on vient de faire, mais au lieu de transformer un seul caractère en une minuscule ou en une majuscule, on demande d'écrire deux fonctions, minuscule chaîne et majuscule chaîne, qui prennent des strings, donc une chaîne S, renvoie une string, dans laquelle, par exemple ici, on a pris l'examen ne sera pas trop dur, certaines lettres étaient majuscules, d'autres minuscules, ce qu'on vous demande, c'est que cette fonction minuscule chaîne, elle met tout en minuscules, et cette fonction majuscule chaîne, elle met tout en majuscule. Et un autre exemple, j'ai pris la chaîne un peu plus longue, j'aime bien apprendre l'informatique avec inf1, AUR1 en 2020, et une version toute en minuscules, on voit que inf1, UR1 ont été mis en minuscules, et une version toute en majuscule, et bien inf1, il est resté comme ça, et par contre, ce qu'on voit, et là c'est vraiment intéressant, j'ai fait cet exemple pour vous montrer, on voit que cette lettre-là, A avec un accent, il n'a pas été transformé en majuscule. On vous demandait de faire des fonctions dans ce TP qui ne prennent que des chaînes avec des symboles, des lettres entre A et Z et A et Z, et donc, toutes les fonctions précédentes, le test, si c'est une minuscule, le test, si c'est une lettre, la transformation de minuscule en majuscule pour un caractère et de majuscule en minuscule pour un caractère, on ne vous demande pas de faire pour les caractères étendus. Donc celui-là, il est encore étendu gentil, il est dans la SCI 256, mais si vous commencez à mettre des exemples, des exemples, par exemple, comme ça, ou même des emojis, alors je ne vais pas copier-coller des emojis, mais si vous vouliez faire des fonctions qui prennent des exemples plus compliqués de symboles, c'est vraiment plus compliqué de faire en sorte d'avoir minuscule chaîne et majuscule chaîne qui transforment ça en, et bien par exemple, ça, c'est vraiment plus compliqué. Donc on ne vous le demande pas, ça sort un peu du cadre du cours. Si vous êtes curieux, vous pourrez chercher par vous-même comment le faire, mais ce n'est pas l'objectif de ces questions-là. D'accord ? On va s'arrêter. On va s'arrêter là pour ces explications. Je retourne au code. Ok, donc la question 2.c, de code, on demande de transformer une chaîne en minuscule ou en majuscule et donc il faut utiliser la fonction de transformation d'un caractère. Donc moi, comment je propose de faire ça ? C'est de commencer par créer une chaîne qui est vide. de faire une boucle sur la longueur de la chaîne d'entrée et au lieu de faire ça, qui est ce qu'on devrait faire pour faire une copie de la chaîne, c'est-à-dire qu'à chaque case, je rajoute à la chaîne vide au début, je rajoute le symbole lui en I, et bien en fait, au lieu de rajouter seulement le caractère, je vais forcer le caractère à devenir une minuscule. et la deuxième fonction, c'est exactement la même, sauf qu'au lieu de se forcer le caractère à devenir une minuscule, je le force à devenir une majuscule. Voilà, pas très difficile. Les deux se ressemblent beaucoup. Je vous laisse si vous voulez poser un petit peu la vidéo à ce moment-là et lire les exemples de la 2.b dans la console. Voilà, c'est fini pour la question 2.b de transformation d'une chaîne en toute minuscule, toute majuscule. Ce n'était pas trop difficile, normalement, il n'y a pas de concept algorithmique trop compliqué. Par contre, pour la 2.d, le challenge, c'est un petit peu plus difficile. Ce qu'on vous demandait de faire, c'était presque pareil, donc c'est la même interface, une fonction qui s'appelle majuscule début, qui prend une chaîne S et renvoie une nouvelle chaîne. Et les exemples que j'ai donnés ici, c'est là, voilà, on a 2.c, on a des exemples. Donc par exemple, si je prends ça, l'examen ne sera pas trop dur. Le but est de transformer tout ce mot-là en minuscule, puis cette lettre en majuscule, ce mot en minuscule, puis cette lettre en majuscule, ce mot tout en minuscule, puis cette lettre en majuscule. Et avec cette autre chaîne, j'aime bien apprendre l'informatique avec un fin en U, en A, R1 en 2020. La modification, c'est que 1 tout en majuscule s'est transformé comme ça. A, il n'a pas été changé, encore une fois, parce qu'on a demandé à ne pas gérer les lettres accentuées bizarres. Et A a été modifié comme ça, et U, R1 a été modifié comme ça. Donc moi, comment je propose de faire ça ? C'est de faire quelque chose comme, un peu comme tout à l'heure, on va commencer par une chaîne qui est vide. Et on vous disait dans l'énoncé qu'on suppose que S commence par un mot. Donc tout ce qu'on a à faire pour le premier symbole, le premier caractère ici, c'est de forcément le mettre en majuscule. Donc dès le début, je rajoute la version majuscule du premier caractère. Et ensuite, on fait une boucle sur tous les caractères qui restent. Donc on commence à 1 jusqu'à la longueur de la chaîne, comme toujours. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que si le symbole précédent, c'est une espace, c'est le séparateur de mots, si c'est une espace, avant, on doit mettre en majuscule le nouveau symbole qu'on lit. Donc par exemple ici, ça c'était une espace, et donc le grand A, je le mets avec une majuscule. Et par contre, si on n'a pas lu d'espace le symbole d'avant, par exemple ici, V, qu'est-ce que j'en fais de ce V qui est là ? La lettre d'avant, ce n'était pas une espace, c'était un A, et donc je le laisse. Mais ce n'est pas seulement le laisser, c'est le forcer à être minuscule. Il faut forcément le changer et être en minuscule. Donc par exemple, quand je suis ici à lire F, le symbole d'avant, c'est N. Pardon. qui n'est pas une espace, et donc je force F à devenir minuscule. Voilà. Donc ça a probablement la même structure que ce qu'on a fait avant. Je vais montrer peut-être les deux pour que vous regardiez les deux. Ça, c'était la transformation de tous les symboles en majuscule. C'était juste une boucle. Tous les symboles, je les transforme en majuscule. Et maintenant, ça ressemble beaucoup. On a une boucle. Et si le symbole d'avant, c'est une espace, je le force à être en majuscule. Si le symbole d'avant n'est pas une espace, je le force à être en minuscule. Voilà la fin de l'exercice 2. Je voulais faire un interlude culturel pour vous dire pourquoi je dis une espace et pas un espace. Alors en fait, un espace, c'est le mot en français pour désigner quelque chose de général. Par exemple, il y a un espace entre deux voitures quand je veux me garer ou dans l'espace quand on envoie des astronautes, c'est un espace. Il y a de l'espace au masculin. Et par contre, historiquement, quand on fait de la typographie ou quand on travaille sur des chaînes ou du texte, quand on traite d'un symbole espace entre deux mots, en fait, on dit une espace. Alors je ne suis pas trop sûr de l'origine historique pourquoi, mais en tout cas, le mot espace, il devient même... Si on veut, on n'est pas obligé, mais si on veut, on peut le mettre au féminin pour dire que c'est le symbole espace. Je pense que c'est des vieilles règles du 17e siècle, 16e siècle de l'imprimerie. Ça devait être une pièce d'imprimerie pour l'espace. Une espace. Voilà la fin du petit interlude inutile. La prochaine fois, peut-être que je raconterai des blagues pour vous faire ir au milieu de la correction. Aujourd'hui, je vais peut-être m'en abstenir. On va passer à la correction de l'exercice 3 sur le comptage des mots. Donc la question 3.a n'était pas un challenge, donc je vais la corriger en détail en bien. Et puis en fait, on verra que le challenge, moi je le fais très vite parce que j'adapte juste le code de la fonction d'avant. Donc qu'est-ce qu'on demandait de faire ? Alors on va aller voir un petit peu les exemples. Fonction comptage mots. Qu'est-ce qu'on demandait de faire ? C'est de prendre une chaîne S de type string et de renvoyer un entier qui est le nombre de sous-mots, le nombre de sous-chaînes de la chaîne S de sous-mots qui sont exactement des mots de deux lettres. Et donc l'exemple qu'on avait dans le sujet, c'est toute cette chaîne-là. Le si et le la en clé de fa. Donc on n'a pas mis d'accent dans le clé parce qu'on vous demandait de vraiment pas vous occuper des accents dans tout ce TD-là. Tout ce TP-là. Il y a huit mots de deux lettres parce qu'il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et l'exemple suivant, du moment où on a cette fonction comptage mots avec un N qui est une taille générique, on peut s'en servir pour compter les mots de taille plus grande. Et donc par exemple ici, sur la même chaîne, moi j'ai compté les mots de trois lettres et il y en a un seul, c'est clé. Et j'ai même fait un exemple un peu plus long avec une boucle fort. Pour la chaîne d'exemple de tout à l'heure, là j'aime bien, j'aime apprendre l'informatique avec un fin à l'université Rélin. Il y a trois mots de une lettre. Je pense que c'est ce mot, c'est ce mot-là, L, L et J. Parce qu'en fait, celui-là compte pas parce qu'on vous demande vraiment de ne pas gérer les accents. Ensuite, il y a zéro mot de deux lettres. Un mot de trois lettres, je pense que c'est... Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas où il est. Si, c'est là, le mot de trois lettres. Les mots de quatre lettres, on dit qu'il y en a deux. C'est M et avec. Puis, il n'y a pas de mots de cinq lettres. Il y a un mot de six lettres qui doit être Rennes. Il n'y a pas de mots suivants. Puis, des mots de neuf lettres, ça doit être apprendre et université, qui, je pense, fait neuf lettres si on enlève les accents. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et oui, on enlève la... Non, neuf avec l'accent, voilà. Un, deux, trois, quatre... Non, c'est neuf sans l'accent parce qu'on ne sait pas compter les accents. Ensuite, il y a un mot de douze lettres qui est informatique, je pense. Informatique. Voilà, c'est un mot de douze lettres et aucun mot de plus long. Donc, pour revenir à l'exercice qui n'était pas le challenge, un comptage mots, on demande de compter des mots d'exactement deux lettres. Donc, vous avez probablement vu en TD plusieurs méthodes pour le faire. Peut-être que vous avez pensé à des méthodes qui n'est pas celles que je propose. Du moment où ça marche, c'est bon. Moi, ce que je propose, c'est d'écrire un code qui va être comme ça. Alors, il est un petit peu long. Je vais cacher l'exemple. Je vais laisser l'exemple le temps qu'on monte le code. Le code est un peu long, mais en fait, l'avantage, c'est qu'il est assez simple à comprendre, je pense. Donc, on commence à créer la longueur de la chaîne parce qu'on va s'en servir plein de fois. Un compteur entier que je vais augmenter petit à petit. Donc, le but de ce compteur, c'est d'augmenter quand je suis sûr d'avoir lu un mot et que je le renvoie à la fin le compteur. Et I va être la position à laquelle je suis en ce moment dans la chaîne. Et moi, ce que je dis, c'est que tant que je vais être pas trop grand dans la chaîne, c'est-à-dire que tant que j'ai potentiellement des chaînes de deux lettres qui commencent à I, et bien en fait, on s'intéresse à savoir si la chaîne actuelle est un mot de deux lettres. Et ça, ça peut être quand le caractère actuel I, c'est une lettre et que le caractère I plus 1, c'est aussi une lettre. Donc, quand ça, ça arrive, en fait, on a actuellement, on lit deux lettres. Et donc, on doit compter le morceau actuel dans trois cas. Soit si c'est ni la fin ni le début de la chaîne et qu'il n'y a pas de lettre avant et pas de lettre après, et bien c'est ce qui est ici, comme ça. Il n'y a pas de lettre avant, c'est pas une lettre avant, et c'est pas une lettre après. Ou alors si c'est la fin de la chaîne et qu'il n'y a pas de lettre avant. Donc, si c'est la fin de la chaîne et qu'il n'y a pas de lettre avant. Ou alors si c'est le début de la chaîne et qu'il n'y a pas de lettre après. Donc, si c'est le début de la chaîne et qu'il n'y a pas de lettre après. Donc, j'écris tout ça comme ça et je fais un gros OU entre les trois conditions. C'est-à-dire que c'est un début de mot ici. Si jamais c'est pas... Si jamais c'est le début de la chaîne et qu'après c'est une espace. Donc ici, le, on le compte parce que c'est le début de la chaîne et que c'est une espace après. Oh, pardon. Donc c'est le début de la chaîne et que c'est pas une lettre après. Ici, c'est pas une lettre. Par exemple, celui-là, on le compte parce qu'il contient deux lettres et qu'avant, après, c'est deux espaces. Donc c'est deux trucs qui ne sont pas des lettres. Par exemple, avant, après, c'est deux trucs qui ne sont pas des lettres. Et à la fin, celui-là, on le compte aussi parce que c'est la fin de la chaîne. Donc i vaut la longueur moins deux. i, c'est cet indice-là, pardon, cet indice-là qui vaut la longueur moins deux. Et le symbole d'avant n'est pas une lettre. Donc ça, c'était une façon de faire. Vous avez peut-être vu d'autres façons de faire. Je ne vais pas écrire de code d'autre façon. Il y a eu beaucoup d'échanges sur Discord dans différents canaux sur cet exercice-là du TD8. Vous pouvez aller regarder la correction vidéo du TD8 et vous verrez une autre méthode pour faire ça. Mais moi, j'aime bien cette méthode-là parce qu'on traite les trois cas comme ça. Et en fait, c'est très rapide de transformer ce code en le code du challenge qui demandait d'avoir un n quelconque. Et c'est pour ça que je me suis forcé à écrire ici. Une fois qu'on a vu ce mot-là, j'augmente i de 2. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de lire la lettre e, on n'a pas besoin. On lit la lettre qui est là. J'augmente i de 2. Et après, dans tous les cas, j'augmente de 1. Donc en fait, quand je fais ça, à la fin de toute la boucle, je vais augmenter de 2 au lieu d'augmenter que de 1 parce qu'à chaque fois, j'augmente de 1. C'est un peu pareil. Plutôt, si vous vouliez, j'aurais pu faire ça. Quand je lis quelque chose qui n'est pas un bon truc, j'augmente de 1. Et quand je lis quelque chose qui est un bon truc, j'augmente de 2. Mais c'est peut-être plus simple de toujours augmenter de 1. Ok, donc, c'est peut-être un peu compliqué à tout comprendre, mais n'hésitez pas à faire une pause et regarder le morceau de code qui est là. Et moi, ce que je vous dis, c'est, j'espère que c'est clair, que quand on a écrit cette fonction-là, qui est pour des mots seulement de 2 lettres, en fait, c'est très rapide de la transformer en une fonction qui va marcher pour des mots de n lettres. Ce qu'il va falloir changer, c'est le 2 qui est ici, 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 en n. Et au lieu de faire un test qui est un peu compliqué ici avec plein de e, ici on a deux e, donc on n'a plus les écrire parce qu'on savait qu'il y en avait exactement deux, mais on va devoir faire quelque chose qui teste que tous les symboles entre i et i plus n sont des lettres. Donc la seule chose qui va changer, c'est ça. Et en fait, j'ai choisi d'écrire une fonction qui fait ça. J'ai choisi d'écrire une fonction qui s'appelle son lettre. Si tous les caractères de la sous-chaîne s qui commencent à d et qui terminent à f, donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait tout à l'heure d'extraire une sous-chaîne, donc ça fait une boucle fort et il faut que ce soit true si tous les caractères commençant à d et finissant à f sont des lettres, et sinon c'est false. Et donc si jamais j'en trouve un seul qui n'est pas, ça c'est une négation, le point d'exclamation, si je trouve un symbole de la chaîne s qui n'est pas une lettre, c'est note et lettre, je renvoie false, sinon je renvoie true. Et dès que j'ai écrit ça, le code de comptage mot 2, c'est exactement le même, dans le sens où on commence avec un compteur, un i, on ne va pas aller trop loin, on va prendre que des indices de début qui ne sont pas trop grands. Au lieu d'avoir ici des et un peu compliqués, j'ai cette fonction son lettre, donc ça atteste que toutes les lettres de la chaîne s qui commencent à i et qui vont jusqu'à i plus n moins 1 inclus. Tout à l'heure c'était i et i plus 1, donc en fait là si on prend n égale 2, ça fait i jusqu'à i plus 2 moins 1, i plus 1, donc ça faisait i et i plus 1, exactement comme tout à l'heure. Et c'est le même code, on dit que c'est un mot de n lettres, donc par exemple ici on avait pour des mots de 3 lettres, on dit que c'est un mot de 3 lettres, qu'en soit c'est un mot de 3 lettres qui commence la chaîne, donc ça commence la chaîne et le symbole suivant est une espace et le symbole suivant n'est pas une lettre, ou alors ça termine la chaîne et le symbole précédent n'était pas une lettre, ou alors ça ne termine ni la chaîne ni commence la chaîne, et donc on peut faire avant, après, et avant c'est pas une lettre, après c'est pas une lettre, et le après c'est bien i plus n. Et dans ce cas là je lis un mot de plus et j'augmente ma position. Voilà, alors je vais montrer le code en entier pour que vous puissiez le regarder et mettre en pause la vidéo pendant quelques minutes pour cette fonction là. Je pense même qu'il faut que je cache toute la console, je ne sais pas si je peux faire ça. Voilà. Voilà une proposition de correction pour le challenge, vous aviez peut-être d'autres idées, et puis si le challenge vous n'avez pas réussi à le faire ou vous n'avez pas essayé de le faire, ce n'est pas grave, c'est des challenges. Seulement pour les élèves les plus motivés ou ceux qui ont un peu plus de temps. Ok, ça fait déjà une heure, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, mais le but c'est que comme c'est une vidéo, vous pouvez la mettre en pause, revenir plus tard, la regarder à un autre moment, en deux morceaux, etc. Voilà la fin de l'exercice 2 qui comptait des sous-chaînes de certaines tailles. Je vais passer à l'exercice 3 et la fin de l'exercice 3 va être relativement rapide. J'ai fait plein de petits exemples ici. Ici, on a une première chaîne 123, donc là c'est le cas le plus simple de conversion en entier, ça donne évidemment 123. Et ensuite, les cas où il fallait bien être prudent, c'est de bien gérer le fait que si on met des zéros au début d'un nombre, ils sont inutiles. Par exemple, 0,1 c'est 1. 0,123 c'est 123. Et dans cet exemple, 0,0,0,123,0,0, en fait ce n'est pas 123, c'est 12300. Et donc ça donne l'entier 12300. Pareil, si je ne donne que des zéros, ça donne 0. Et ensuite, j'ai voulu vous rappeler des choses qu'on a vues dans les premiers TD, les premiers cours, qui est qu'en Java, quand on fait des ints, en fait ce n'est pas des entiers mathématiques qui sont aussi grands que je veux, c'est des ints sur 64 bits sur ma machine et peut-être 32 bits sur des machines plus anciennes, donc ça veut dire qu'ils sont bornés par 2 puissance 31 moins 1 ou 2 puissance 63 moins 1. Et l'exemple que j'ai fait ici, c'est que j'ai demandé à convertir ce long entier, cette longue chaîne en un entier, et on voit qu'en fait Java, il a fait n'importe quoi, il nous a proposé une solution qui est négative, ce qui est débile, parce que c'est un entier positif, donc c'est pas possible que ce soit négatif, parce qu'en fait il a fait des calculs sur ça, en restant sur le type int qui est de taille limitée. Donc au bout d'un moment, il a eu des dépassements, il est passé dans les négatifs, puis positifs, puis négatifs, puis justifié n'importe quoi. Du moment où les valeurs sont trop grandes, ça, ça n'a aucun sens. Ça vient d'un calcul mathématique, mais mathématiquement ça n'a aucun sens, c'est pas du tout la valeur de ça. Et un deuxième exemple pareil, c'est que si on prend un nombre négatif trop grand, ça ne fait pas du tout ce qu'on veut, et je pense même qu'en fait, comme la fonction que moi j'ai faite, elle n'est pas conçue pour prendre des nombres négatifs, on ne vous demandait pas de gérer le moins. Même si je donne un petit nombre négatif, je vais peut-être changer, je ne suis pas sûr, mais si je donne un petit nombre négatif, je pense que ça fait n'importe quoi aussi. Donc si je donne juste une autre chaîne là, qui est par exemple moins 2020, je pense que ça ne marchera pas non plus, parce qu'on ne vous a pas demandé de gérer les nombres négatifs, et a priori ça ne fonctionnera pas. On va vérifier, mais voilà. Donc en écrivant ce nombre là, on aimerait espérer que ce soit moins 2020, parce que là il n'y a pas de dépassement de capacité, on ne sort pas de la case de la valeur des entiers, mais en fait on ne vous a pas demandé de gérer le moins, et c'est peut-être compliqué de savoir comment bien gérer le moins du début, donc ça fait n'importe quoi ici, je ne sais même pas comment ça marche, mais ça marche quoi. Et c'est un peu compliqué de bien gérer le moins, parce qu'en fait on aurait le droit de vous dire qu'un nombre il commence par plus aussi, du moment où je le fais commencer par moins, et du coup on aurait le droit de mettre ça. Alors c'est un peu bizarre, mais en fait dans certains langages, alors je vais peut-être vous montrer dans Python, si juste vous êtes curieux, dans certains langages on a le droit d'écrire ça, donc c'est un peu étrange, mais on a le droit de faire un entier qui vaut ça, et ça compte juste le nombre de moins, et si on a un nombre pair c'est plus, et si on a un nombre impair c'est moins. Mais c'est très compliqué à gérer, c'est plus compliqué à gérer dans la fonction qu'on vous demandait là, de conversion de nombre en un autre entier, donc la conversion d'une chaîne en un entier, donc il ne fallait pas penser à le faire, c'est trop compliqué. Alors, comment on peut faire pour cet exercice 3 ? Alors moi ce que je vous propose c'est de découper l'exercice en deux morceaux, donc peut-être si vous n'aviez pas réussi à le faire, vous pouvez écouter les premières minutes d'explications qui donnent le découpage, mettre en pause la vidéo, et essayer de faire vous-même avec cette intuition, cette idée du découpage, et ensuite de revenir pour voir comment on fait. Donc moi ce que je vais proposer c'est, le but c'est d'écrire une fonction qui s'appelle conversion entier, qui prend une chaîne S, donc de type string, par exemple ça, et transforme en un entier. Donc moi j'ai envie de le faire en trois morceaux, c'est que d'abord on va transformer S comme un tableau de caractère, donc ça c'est très rapide, et ensuite on va transformer chacune des cases de ce tableau de caractère en un entier. Donc on va pouvoir faire ça en faisant ça, on transforme un caractère en un entier, donc ça ça nous permettra d'avoir, donc c'est ici, comme ça, donc au début on crée un tableau de chiffres, qui est un tableau d'entier de la bonne taille, pour chacun des chiffres qu'on veut créer, on va accéder au im caractère de la chaîne, et le transformer. Donc ça c'est un quart, et le transformer en un entier. Donc par exemple ça nous fera, ça nous fera un tableau d'entier qui contient 1, puis 2, puis 3. Et donc toute cette partie là, tout ça, et cette fonction là, c'est de la transformation sur les chaînes. C'est vraiment la suite du TP, comme ce qu'on a fait de tout à l'heure, c'est à dire transformer le caractère 0, 1, 2, 3, 9, en un entier 0, 1, 2, 3, 9. Donc ça, ça se fait en comparant avec les codes ASCII, comme ce que vous avez fait tout à l'heure, pour savoir si c'était une lettre, en comparant avec le code de A, ou transformer en majuscule, en minuscule, en faisant des déplacements de code. Voilà. Et le deuxième morceau de cette solution, donc je continue d'expliquer, puis si vous voulez, vous pourrez poser à la fin, avant que je donne le code de ce morceau là, avant que je donne le code des deux morceaux, de ça et ça, vous pourrez mettre en pause, essayez de le faire vous-même, et puis revenir. Donc la fin de cette fonction là, c'est maintenant qu'on a réussi à extraire les chiffres, c'est-à-dire juste extraire que cette chaîne là, c'est un tableau contenant 1, donc c'est comme un tableau contenant 1, puis 2, puis 3, donc on transforme cette chaîne en un int crochet, en fait, du moment où on a transformé cette chaîne en un int crochet chiffre, on peut la convertir, maintenant un int crochet chiffre, convertir en int, et ça sera plus simple. C'est-à-dire que cette fonction là, celle là, elle travaille que dans le monde des entiers, elle ignore qu'on est en train de faire des choses avec des chaînes, des cartes, elle s'en fiche, elle fait juste des choses avec des entiers. Voilà. Donc ensuite, comment on peut transformer un tableau de chiffres en un intier ? Donc le but c'est de, je vais peut-être l'écrire ici avant de montrer le code, le but c'est par exemple, transformer 1, 2, 3 en 123. Et par exemple, 1, 2, 3, 0 en 123 000. Et donc comment on peut faire ça ? La méthode que moi je propose, c'est de commencer en disant, le nombre va être 1, puis, nombre égale, nombre fois 10, plus 2, plus 3. Et donc en fait, on peut même commencer en mettant nombre égale 0, et puis ensuite, on a juste une boucle qui est exactement toujours la même. Il faut juste faire une boucle comme ça, sur toutes les cases du tableau. Ah oui, pardon, c'était le tableau comme ça. Donc la méthode que je vous explique ici, si vous ne l'aviez pas trouvée, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, retourner dans votre projet Eclipse, et puis, et puis, implémenter ça. Donc je vous montre les calculs qu'il faudrait faire à la main, si on les faisait à la main sans boucle. Et puis à chaque fois, peut-être ici, je peux montrer qu'est-ce que vaut nombre. Pour l'instant, nombre il vaut 0. Quand je fais ça ici, nombre il vaut 0 fois 10 plus 1, donc il vaut 1. Quand je fais ça ici, nombre il vaut 1 fois 10 plus 2, donc il vaut 10 plus 2, donc il vaut 12. Et quand je suis ici, je fais 12 fois 10 plus 3, donc il vaut 120 plus, donc attendez, 10 plus 2 égale 12, il vaut 120 plus 3, il vaut 123. Ah, ça marche. Nombre égale 123. Je vais détailler pareil, une deuxième fois, le calcul peut-être avec un tableau qui commence par des zéros pour voir que ça marche bien. Donc on va transformer ce tableau d'entier, ce tableau de chiffres, en ce nombre-là. Donc comment faire ? On va faire ça comme ça ici. Hop. Voilà. Et donc, au début, on commence avec un nombre qui vaut 0, et ensuite, le calcul à chaque fois, c'est juste prendre ce nombre, le multiplier par 10, et ajouter la valeur suivante du tableau. Et donc petit à petit, ça nous transforme le nombre comme on veut. Donc ici, par exemple, au début, on a 0 fois 10 plus 0, ça nous donne toujours 0, et on continue. On a 0 fois 10 plus 1, ça nous donne 1, et ainsi de suite. Donc je vais y aller très vite, c'est le même calcul que tout à l'heure. Là, ça nous donne 12. Ensuite, 12 fois 10 plus 3, ça nous donne 123. C'est 120 plus 3, ça nous donne 123. Et maintenant, on a 123 fois 10 plus 0, qui nous donne 1230. Puis, 1230 fois 10 plus 0, ça nous donne 12300. Et donc à la fin, ça nous donne bien le nombre 12300. Donc si vous n'aviez pas du tout trouvé de méthode pour transformer un tableau de chiffres entre 0 et 9 en un entier, je vous explique cette méthode-là. Alors pour les curieux et curieuses, en fait, cette méthode ici, l'algorithme que je propose ici, ça s'appelle la méthode de Horner. Alors j'en avais déjà parlé à mes élèves pendant le TP sur les polynômes, mais peut-être vous n'en aviez pas entendu parler avec votre prof de TP, c'est pas grave. Si vous êtes curieux de cette méthode-là, en fait, elle est très générique, on peut s'en servir pour aussi évaluer des polynômes, parce qu'en fait, ce qu'on fait là, ça ressemble beaucoup à l'évaluation de polynôme. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur Internet, je vous montre juste. La ressource que moi, je vous suggère, c'est d'aller regarder, vous tapez méthode de Horner dans votre moteur de recherche favori, et par exemple, la méthode, une page qui explique bien les choses, il y a des vidéos YouTube qui expliquent les choses, mais une page qui explique bien les choses, ce sera la page Wikipédia. Et donc vous voyez ici que c'est une méthode un peu générique, et elle parle qu'on peut s'en servir pour évaluer la valeur d'un polynôme en un point, mais aussi de convertir de base de numération. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on fait là, parce qu'on a converti chacun des chiffres en base 10, dans l'entier, en base 10. Donc si vous voulez aller regarder, lisez ce morceau-là, lisez cette page, et vous comprendrez un peu mieux. Ok, donc si vous n'aviez pas encore trouvé comment faire, j'espère que je vous ai expliqué plein de choses, que vous avez pu mettre en pause, retourner dans votre code, et essayer d'écrire par vous-même ce code. Mais je vous montre maintenant comment on peut le faire. Donc le premier morceau, c'était transformer un quart en un entier, transformer un quart qui est un chiffre en un entier. Donc moi, je n'ai pas fait de test pour vérifier que les contenus de la chaîne étaient tous des entiers, entre 0 et 9. On imagine que c'est bien le cas. Et c'est pour ça que ces calculs ici, au lieu de donner une erreur, ils donnent quelque chose qui est juste faux, parce qu'en fait, ils vont prendre moins et l'interpréter comme un caractère et donc le transformer en un entier. Mais ce que je fais ici, c'est comme tout à l'heure, on peut transformer C explicitement en un entier, on lui enlève 0, et ça, on le retransforme en entier. Ça fait que si C, il vaut 0, le caractère 0, et bien ça, c'est l'entier 0. Et si C, il vaut le caractère 3, comme en fait, ils sont contiguément dans la mémoire, le code de C, c'est le code de 0 plus 3. Alors peut-être, je peux vous montrer juste un petit morceau de Java pour juste vérifier, vous illustrez ça avec jshell. C'est un terminal pour évaluer du code Java. Peut-être, ça peut vous aider. Alors voilà, donc le code ASCII pour 0, c'est 48. Et donc, par exemple, si je dis que C, c'est 3, le caractère 3. Donc C, c'est un caractère qui contient 3. Et en fait, maintenant, le calcul qu'on fait, c'est qu'on transforme C en entier. on lui enlève le code de 0. Donc ça nous donne un décalage qui est 3. Et ça maintenant, je le retransforme en entier pour être sûr. C'était juste histoire de montrer qu'on veut être sûr d'être dans le monde des entiers. Mais en fait, oui, tout ça, ça ne sert à rien. Là, je peux l'enlever. On n'est pas obligé de faire ce dernier cast vers les entiers. OK, je vais montrer un deuxième exemple. Donc, ce qui est important de retenir, c'est pas de retenir par cœur la valeur du code ASCII. Moi, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur. Ça ne sert à rien en fait. Vous l'aurez oublié dans un mois. Ça ne sert à rien. Par contre, retenir qu'en Java, on fait ça, on transforme le car en un entier. Ça, c'est important. On fait un cast pour explicitement le transformer en entier. Donc pareil, si je décris un car, je ne sais pas, je vais l'appeler C comme 9. Et maintenant, je peux transformer ce caractère en un code ASCII et je peux lui enlever le code ASCII de 0. Et maintenant, on voit que c'est 9. Mais c'est un vrai entier. C'est vraiment 9. Voilà. Donc si ce n'est pas trop clair, regardez ce petit morceau-là, faites une pause, faites des exemples vous-même et puis terminez la fonction. Donc comment on peut faire cette conversion-là ? Il s'agit juste de transformer C en un entier, lui enlever le code de 0 et voilà. Et donc tout ça, ces quatre lignes-là, ça permet de prendre S qui est une chaîne. Donc en fait, ça ressemble beaucoup à une chaîne, ça ressemble à un tableau de car. Prendre S qui est une chaîne, chacun des car, chacun des car, on le convertit en un entier avec cette conversion-là. Donc par exemple, la chaîne 123, ça donnera le tableau 1,2,3. Donc un tableau comme ça de taille N. Et ensuite, on prend ce int crochet de chiffres et on le convertit en un entier en faisant la méthode de Horner. Donc comment on peut faire ça ? Alors en fait, tout ça, ça peut être fait beaucoup plus simplement. Je m'étais un peu trompé au début, je pensais que c'était plus compliqué, qu'il fallait des cas de base pour enlever les zéros de début. Mais en fait, il n'y a rien à faire, la méthode de Horner, elle marche pour tout. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un code un peu explicite comme ça, qui implimente la méthode de Horner qu'on a expliqué deux fois dans les exemples-là. D'abord, on va prendre la longueur du tableau de chiffres et puis si jamais il est vide, juste pour être sûr, on va d'un coup renvoyer zéro. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire non plus parce que là, on fait une boucle. Donc ça, on peut aussi l'enlever. On commence à mettre le nombre égal à zéro. Donc c'est comme ce que je vous avais fait faire ici. On commence à mettre le nombre égal à zéro et ensuite, on va faire une boucle sur toutes les cases de notre tableau de chiffres. Et à chaque fois, la seule opération qu'on doit faire, c'est mettre à jour le nombre comme nombre fois 10 plus le nouveau chiffre. Et donc là, je l'ai fait avec une boucle while mais en fait, on vous a souvent conseillé d'écrire toujours des boucles fort quand on connaissait la longueur des boucles et de ce qu'on écrivait à l'intérieur. Donc on va faire avec des boucles fort. Ce sera plus simple. On a juste besoin de faire ça. Donc c'est dingue que ce soit si élégant mais ça marche. En fait, on doit donc créer un nombre qui équivaut d'abord zéro. C'est ce qui est écrit ici. Et ensuite, faire une boucle sur chacune des cases du tableau de chiffres et à chaque fois, la seule opération à faire, c'est mettre à jour le nombre comme nombre fois 10 plus le chiffre. Tac, 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 tac. Nombre fois 10 plus le chiffre et à la fin, ça marche. Donc ça marche tant qu'on reste dans le domaine des vrais entiers où les calculs fonctionnent. Donc ça marche pour cette valeur-là mais pour cet entier immensément long, ça ne marche pas. Donc peut-être, je vais aller montrer des exemples ici, là. On ne va peut-être pas les modifier, juste on va faire petit à petit, on va augmenter la taille et puis on va voir quand est-ce que ça commence à faire n'importe quoi. Donc là, pour un nombre à... peut-être l'écrire comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un nombre à 9 chiffres, ça marche encore. Et puis si j'ajoute 10 chiffres, ça fonctionne encore. Et puis 12... Si j'ajoute pas mal de chiffres, normalement ça fonctionne encore. Et non. Là, ça commence à ne plus fonctionner, j'en ai trop mis. On voit que la valeur qui est là, elle est plus petite que celle qui est là et en fait, elle commence à fonctionner plus du tout. On a fait des calculs qui nous ont forcé à rester dans le domaine des entiers pour ne pas dépasser parce que ça, c'est trop grand et ça ne marche plus. Donc je pense que je vais réussir à trouver. Voilà, là, ça commence à devenir négatif. Donc rappelez-vous le TD numéro 1, on avait... On avait deux boucles... J'ai une boucle Y avec un I qui devenait négatif, un J qui est augmenté. En fait, on avait vu que le I qui devenait négatif petit à petit, en fait, il devenait positif. Donc c'est un peu ce qui s'est passé ici. On était en train de faire des calculs dans les entiers positifs de plus en plus grands et en fait, on est devenu tellement grand que pouf, on est devenu négatif et donc là, après, ça devient n'importe quoi. Je pense que si j'en enlève un, là, juste à 11 chiffres, ça marche encore. Non, même pas. Même 11 chiffres, ça commence à être trop grand. On a fait déjà n'importe quoi. Voilà. Donc ça dépasse 2 puissance 63 moins 1. Je pense que si je montre juste un petit terminal Python pour vérifier, 2 puissance 63 moins 1, c'est des entiers 32 bits en fait, donc c'est 31 moins 1. Voilà. C'est des entiers 32 bits. Donc ça a dépassé, pardon, 31 moins 1 égale ça. Et effectivement, on remarque, normalement, vous allez remarquer avec moi que oui, du moment où j'ai plus de 11 chiffres comme ça, ça a bien dépassé cette valeur-là. Donc on peut peut-être même faire juste des exemples pour finir, pour vérifier que là, normalement, celui-là, ça ne devrait pas marcher. Non, ça devrait marcher. C'est le dernier qui marche et si je prends celui-là juste après, on va avoir un truc négatif. Voilà. Si je prends l'entier juste après, donc ça, c'est égal à 2 puissance 31 moins 1. Non, 2 puissance 31. Et en fait, ça nous a transformé l'entier négatif d'après parce qu'on a fait plus 1 à un moment. On était dans cette valeur-là et on a fait plus 1 et hop, ça nous a passé la valeur négative. Donc c'est assez intéressant. Peut-être que je vais laisser ces exemples-là pour juste avant de dépasser. Voilà, ça va être terminé pour la correction de ce TP-là. Juste pour montrer l'exemple. Celui-là, il marche encore. On va voir les deux exemples. Ce sera un peu plus explicite d'erreur. Voilà. Donc ce grand entier, c'est 2 puissance 31 moins 1. C'est le plus grand entier qu'on peut mettre dans un int de Java qui est 32 bits. Donc quand je le convertis en entier, ça fonctionne bien. Et par contre, cette chaîne de caractère-là, cet entier-là, il est trop grand. On n'a pas le droit de le représenter dans... Il ne peut pas être représenté dans les entiers 32 bits. Donc dans les calculs qu'on est en train de faire avec Java, il y a un moment où ça échoue et ça nous renvoie quelque chose de négatif. Et pareil pour un truc beaucoup trop grand, celui-là par exemple, il est vraiment trop grand donc ça nous renvoie à un truc négatif qui n'a plus aucun sens. Voilà. Je m'arrête ici. Ça fait une heure et quart. J'espère que ce n'est pas trop long. Donc c'était la fin de la correction du TP numéro 8. Donc je vous rappelle un petit peu les méthodes de travail. Donc vous avez accès au Moodle comme depuis septembre. Sur le Moodle, vous avez accès aux ressources pour les cours magistraux, les CM. Donc là, ce TP numéro 8 couvrait sur le CM 6 sur les chaînes de caractère. Donc ici en ligne, vous avez accès au slide, au PDF du cours et à la vidéo. Donc n'hésitez pas à retourner regarder la vidéo. Elle est courte. Ça dure une demi-heure et pas deux heures de cours magistral. Et dans cette vidéo, le professeur explique tout ce qu'il faut savoir dans le cours 1 sur les chaînes de caractère. Ensuite, sur le Moodle, vous avez accès au sujet de TP. Donc on n'a plus de TP noté depuis qu'on est passé en distanciel. Ne vous inquiétez pas. Mais par contre, vous avez accès au sujet de TP. Ici, donc maintenant, depuis hier, je veux dire, depuis aujourd'hui, il y a le sujet de TP 8 sur les chaînes de caractère. Donc depuis le dimanche 8 novembre, il y a le TP 8 sur les chaînes de caractère. C'est le TP qui vous occupe cette semaine. Donc c'était le TP que j'ai corrigé, le sujet que je vous ai lu et le code que je vous ai montré. Et à partir de vendredi soir, il y aura, sur la chaîne YouTube du cours, donc évidemment, il ne faut pas prendre l'URL, mais vous pouvez cliquer ici pour vous abonner et cliquer sur les notifications pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Et il y aura une nouvelle vidéo vendredi soir qui sera la vidéo que je tourne maintenant qui est la correction du TP 8. Donc elle sera mise en ligne sur cette chaîne-là. Donc il y a aussi deux playlists normalement. Il y en a une pour les corrections de TD et une pour les corrections de TP. Petit à petit, elles seront augmentées. Voilà. A bientôt. Bon courage à tous et à toutes. Et puis n'hésitez pas à interagir le plus possible sur le Discord, sur les canaux question par question ou sur le canal de votre groupe. A bientôt.